On prend la direction maintenant de Valence en préfecture. On va retrouver Patrick Labonne qui l'a emporté sur son canton à Valence 4. Alors M. Labonne, je vous repose la même question que la semaine dernière, quasiment à la même heure. Est-ce que vous êtes candidat à la présidence du département de la Drôme ? Alors je suis candidat à la présidence du conseil général de la Drôme. Mais pour élire, il faut que j'ai le soutien bien sûr d'abord de mes collègues des parlementaires, Hervé Mariton, Gilbert Boucher et Franck Régnier et aussi le soutien des maires des grandes villes, des quatre maires des grandes villes, c'est-à-dire Nicolas d'Aragon à Valence, de Mme Maurier à mes côtés de Bourg-les-Valences, de Franck Régnier de Montélimar et de Mme Toraval de Romand. Et bien sûr après d'une majorité de mes collègues du conseil général. Alors je peux vous dire que bien sûr nous sommes en discussion entre nous pour trouver un consensus pour qu'effectivement celui qui doit gérer le département avec une équipe, avec une équipe, puisse prendre dans un côté pacifique ce département. Monsieur Labonne, est-ce que sincèrement vous avez été un peu surpris par le résultat dans votre département ? L'annonce est extrêmement serré. Finalement la victoire de la droite dans la Drôme est assez nette. Tout à fait. Je suis très surpris puisque j'avais donné comme pronostic 9 pour la droite, 9 pour la gauche et 1 pour le Front National. Donc le Front National n'a aucun élu. Le département, la gauche a 8 élus. Et nous droite et centre, puisque nous avons réussi à faire l'unité, a eu 11 voix. Donc c'est une belle victoire, une belle victoire de la droite et du centre unis. Merci beaucoup Patrick Labonne d'avoir réagi sur l'antenne de France Trouvé. Merci. Merci. Merci.